bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto dans lequel nous allons réaliser des étiquettes cadeaux donc pour ça je suis partie d'un dice de chez comptoir du scrap qui s'intitule trio de grands tags ronds donc je vais réaliser ces découpes dans du papier aquarelle vason créative en 300 grammes donc qui est bien épais pour pouvoir travailler avec les encres distress oxyde c'est parfait alors là vous ne le voyez pas trop mais sur mon ma plaque en verre je viens déposer de l'encre directement avec le pad donc ici c'est la squeeze de lemonade donc la jaune et je pulvérise un petit peu d'eau et puis je passe dessus donc mes mes tags pour pour faire des des empreintes d'encre je sèche bien wheat gun et dans un second temps je renouvelle l'opération avec une autre couleur donc ici la salvage patina donc qui est un bleu voilà donc j'adore cet effet au niveau des au niveau des couleurs et des tâches que ça forme j'adore ça et vous voyez il reste quand même un petit peu de blanc hein c'est pas hyper hyper chargé non plus alors ici en fait dans pour faire ces étiquettes j'avais vraiment envie d'utiliser des des tampons que j'ai acheté il y a maintenant quelques temps on va dire ça comme ça et que je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser à savoir donc il y a une planche de chez enfin deux planches même que je vais utiliser de chez graffiti girl la première c'est la planche graphisme celle que j'ai là dans les mains donc j'adore cette planche la trouve géniale pour faire les fonds justement et donc cette planche je vais l'utiliser en ton sur ton avec les distresses que j'ai employé pour le fond donc la jaune et la bleue voilà donc bah déjà là j'adore le rendu pour l'instant je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve c'est c'est trop chouette et après la deuxième planche que j'ai acheté chez graffiti girl dernièrement c'est la planche technique et là je vais utiliser le trio de ronds qui fait un petit peu comme des tâches de dessous de tasse des tâches de café là voilà donc ça je vais le faire par contre à la versafine noire pour apporter du contraste à mes à mes étiquettes voilà je mets toujours une touche de noir sur mes fonds colorés parce que je trouve que ça réhausse les couleurs en fait les couleurs de fond donc je vais bien sécher également au heat gun voilà et donc là je vais utiliser d'autres tampons que j'ai acquis récemment notamment la la collection anami de chez happy little fox avec les tampons de feuilles de ginko les tampons de des oiseaux les branchages les fleurs etc et puis donc je vais tamponner tout ça sur un papier aquarelle toujours de vassonne créative mais en 200 g cette fois ci c'est plus facile à découper ensuite voilà et puis là ce sera pas trop trop mouillé donc donc je peux me permettre ce papier en 200 g ici je vais travailler mes colorisations avec les distress oxyde que vous avez vu juste avant donc là le petit oiseau je vais le faire avec la bleue et puis vous avez vu j'ai déjà colorisé un petit peu les feuilles de ginko et puis le branchage là avec un vert donc là c'est le cracked pistachio donc c'est uniquement des distress oxyde que j'ai utilisé dans cette dans cette créa voilà donc qu'est ce que je voulais vous dire d'autre au niveau des planches happy au niveau des planches happy donc je vous dis ce que j'ai utilisé alors j'ai utilisé l'oiseau et puis les fleurs ainsi que du texte de la planche imagine donc de la collection à nami et j'ai utilisé les feuilles de ginko du texte également et le long branchage là de la planche le temps des fleurs et j'avais eu en cadeau un petit tampon avec un oiseau dessus un petit oiseau donc je vais l'utiliser aussi cet oiseau et je vais utiliser le le temps le dyes feuillage de la du set de du set de dyes jinko en co jinko et compagnie voilà j'avais craqué sur sur ces planches là lors de la sortie de la collection et vous voyez j'ai toujours pas je les ai toujours pas utilisé donc là je me suis dit il est grand grand temps surtout que j'ai donc acheté récemment chez comptoir du scrap ce set de grand agron là je trouvais que c'était très sympa pour faire des étiquettes cadeau sur des du papier craft en fait moi j'aime bien emballer mes cadeaux dans du papier craft et donc j'agrémente je décore en fait mon emballage cadeau on va dire avec des petites étiquettes comme ça alors avant d'avoir ce dyes rond de chez comptoir moi ce que je faisais j'utilisais un dyes un dyes cercle classique et puis à l'intérieur je faisais en haut du rond en fait un petit trou avec la crope d'ail et puis je mettais un oeillet ça faisait très bien l'affaire aussi voilà voilà et puis je trouve que c'est sympa pour la personne qui reçoit enfin je trouve ça plus personnalisé que qu'un simple papier cadeau qu'on achète dans le commerce donc voilà si l'idée vous plaît sachez que vous pouvez faire avec un dyes cercle tout simplement ou bien ben voilà chez comptoir vous pouvez trouver ce type de dyes qui est très très sympa aussi donc petite colo ici avec la distresse oxyde rose que j'ai choisi donc la distresse rose c'est la worn lipstick donc c'est un rose assez assez clair quand même assez pâle mais pas trop alors j'avais vraiment en tête les couleurs de la création que je voulais faire avant même de commencer à faire mes fonds et quoi que ce soit j'étais vraiment partie sur ces quatre couleurs là je voulais du peps je voulais de la couleur de la gaieté enfin voilà je voulais quelque chose vraiment de gai quoi et c'est pour ça que je suis partie sur ces quatre couleurs le vert le jaune le rose le bleu et je trouve qu'au niveau des teintes elles sont quand même assez claires toutes les quatre je suis pas partie sur un bleu qui 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 tranche trop avec le reste ou un vert qui tranche trop ou un rose qui tranche trop voilà j'ai essayé vraiment de rester dans des teintes assez assez pastel on va dire donc j'ai fait une première couche sur mes donc une couche assez diluée sur mes 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 tampons et puis après je repasse une seconde couche pour apporter un petit peu plus de de contraste et puis là mon petit oiseau je vais rajouter encore un petit peu de d'encre pur on va dire très très légèrement diluée pour pour apporter un petit peu plus d'ombre parce que ça me convenait pas comme ça j'ai un petit peu de mal moi avec les distress oxydes je sais pas vous désolé pour ma tête j'ai un petit peu de mal avec les distress oxydes à faire justement mes mes dégradés puis mes ombres mes lumières c'est je peux encore hyper hyper à l'aise avec ça je préfère faire à l'aquarelle ou avec mes crayons derwent je trouve que c'est beaucoup plus facile mais comme là j'avais utilisé les distress pour mes fonds j'ai voulu rester dans les mêmes tons les mêmes couleurs alors vous voyez que j'ai fait une quatrième étiquette bah ouais voilà j'avais envie d'en faire une quatrième pourquoi parce que je voulais absolument utiliser ce tampon imagine et je voulais aussi utiliser ce duo de grandes fleurs là donc j'étais obligé de l'utiliser sur la grande étiquette et j'avais pas assez de place pour mettre les deux donc du coup bah j'en ai fait une avec le tampon imagine et l'autre avec le tampon double fleur voilà et donc là ben ce tampon imagine je vais le l'embosser à chaud avec de la poudre blanche donc la poudre que moi j'utilise c'est la la poudre de chez ranger je la trouve très fine j'adore cette poudre et pour rien au monde je changerais parce que je trouve qu'elle est vraiment très très fine et et elle fait des empreintes qui sont qui sont top quoi donc donc voilà j'adore cette poudre donc ce que je vais faire sur les autres tags c'est également de l'embossage à chaud en blanc mais avec des feuilles de jinko voilà j'aime bien apporter des petits détails j'aime bien travailler mes fonds vous le savez et puis là je peux vous dire je m'éclate quoi je m'éclate il y a longtemps que j'avais pas fait une petite création comme ça un peu freestyle avec de l'embossage mes distress ça me manquait un petit peu et en même temps j'avais envie d'utiliser mes mes nouveaux joujoux qui traînent sur mon bureau depuis des semaines des semaines voire des mois donc voilà il était temps j'ai été très très occupée avec mon projet pour la crop la semaine dernière que du coup j'ai mis un peu en stand by tout le reste et voilà là je reprends un petit peu du service donc j'espère pouvoir vous faire un petit peu plus de vidéos du coup aussi bon sans oublier que j'ai quand même mes cartons à avancer parce que le déménagement approche à grands pas donc voilà voilà ça donne tout de suite un petit truc en plus cet embossage à chaud je trouve donc là je commence à chercher une petite dispo pour pour mes embellissements donc vous voyez j'ai j'ai découpé le fameux dyes feuillage du set de dyes dont je vous ai parlé juste avant dans du papier blanc papier aquarelle assez épais aussi un papier blanc dans les chutes en fait qui me restait de mes découpes de rond donc là j'ai préparé trois titres puisque le l'étiquette avec le imagine là je vais pas mettre d'autres titres pour vraiment laisser la part belle à ce tampon embossé mais pour les trois zones donc j'ai utilisé les les titres qu'il y avait dans le dans les planches de tampons et j'adore le le comment dire le mélange comme ça des deux polices d'écriture dans les titres je trouve ça super joli du mélange de cursifs avec avec du majuscule d'imprimerie je trouve ça trop joli j'aime beaucoup voilà donc là je réfléchis un petit peu à ma dispo mais en fait c'était déjà assez clair dans ma tête donc ça a été très très vite je rajoute cette fois ci non pas du fil doré mais un petit peu de fil argenté pour changer parce qu'au départ j'avais dans l'idée de rajouter sur chacune de mes étiquettes une petite breloque une petite breloque que j'ai uniquement en argenté donc je me suis dit bah Céline met du du fil plutôt argenté que du fil doré et finalement j'ai pas mis mes breloques bon bon je trouve que ça fait très bien aussi avec de l'argenté ça change un petit peu de ce que je fais habituellement voilà c'est bien aussi de changer un petit peu sur mes titres je vais mettre du du double face 3d pour apporter du volume donc là c'est du double face de chez action donc je rajoute toujours un petit peu de taquiglue au dos pour être sûr que ça tienne bien 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 parce que sur le long terme ça a tendance à se décoller quand même donc vous voyez que pour l'instant j'ai pas fait mes traits de posca sur mes tamponnages bon je vais les faire après c'est pas c'est pas dramatique si je les fais après voilà ça c'est le petit oiseau que j'ai eu en cadeau sur lors de ma commande donc c'est un petit tampon enfin petit 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 set de deux tampons avec cet oiseau et puis un texte balade au grand air les petits cadeaux qui font toujours plaisir et vous voyez on s'en sert voilà donc je décors comme ça chacune de mes étiquettes au départ en fait j'avais prévu de mettre ce feuillage là que je suis en train de coller la matrice de découpe j'avais prévu de le mettre sur ma créa en tamponnage parce que je l'ai aussi en tamponnage et finalement pour apporter un petit peu plus de légèreté et de matière on va dire j'ai préféré le j'ai préféré y mettre le daïs plutôt que le tampon qui aurait alourdi encore davantage mes étiquettes là c'est quand même déjà assez chargé donc voilà je me suis dit céline met plutôt le met plutôt le le daïs en plus c'est un daïs là bien ajouré très fin donc je trouve que ça rend vraiment bien donc là ce long tampon je le divise en deux je redécoupe un petit peu et en fait il est facilement divisable donc c'est hyper pratique hyper sympa et voyez je veux vraiment laisser ce tampon imagine que j'ai embossé en dessous le plus visible possible donc c'est pour ça que j'ai concentré davantage vers la droite et le bas mes décorations et il n'y aura rien de plus pas de titre supplémentaire ni rien parce que parce que ça va gâcher en fait ça va gâcher le tampon voilà et là ce feuillage je le mets en 3d parce que étant donné que sur les autres étiquettes j'ai mis le titre en 3d et que là le titre est embossé je me suis dit il faut que j'apporte de la du relief du volume d'une autre manière donc j'ai décidé de coller ce morceau de feuillage là en 3d comme ça il y a un petit peu de 3d sur chacune des étiquettes oui je sais je suis un petit peu maniaque c'est mon côté perfectionniste voilà après je vais fermer donc avec du fil de coton je vais faire des petites des petites je sais même pas comment on appelle ça enfin bref voilà l'image parle mieux que moi et je vais rajouter une petite perle en bois donc ça c'était des sets de perles en bois que j'avais acheté pour faire mes petites mes petits crayons en macramé mais ça m'est vachement utile pour le scrap aussi notamment quand je fais ce genre de choses donc j'aime bien rajouter une perle en bois voilà j'aime bien habiller un petit peu plus ma création comme ça voilà ma touche de posca arrive maintenant je vais rajouter également des drops de nouveau donc je vais en mettre en blanc et puis je vais en mettre aussi en argenté donc l'argenté je vais vous dire lequel c'est donc ça s'appelle le glitter drop silver moon dust donc lui il a vraiment un effet argenté mais pailleté parce que j'en ai un autre qui est argenté argenté il n'y a pas du tout de paillettes dedans c'est le silver lining et là voilà je voulais vraiment ce côté paillettes voilà il arrive là donc pareil je fais quelques drops comme ça et en toute fin je vais rajouter des petits points de posca noir pour faire un peu comme des tâches voilà cette petite créa touche à sa fin je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne donc on est sur une création voilà un petit peu un petit peu freestyle mais bucolique comme je les appelle c'est vraiment typiquement ce que je kiffe quoi un travail de fond avec des tampons de fond freestyle et puis un petit travail de colorisation et puis voilà des décorations florales j'adore je vous souhaite un très bon week-end j'espère que ce petit tuto vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like ça fait toujours très plaisir et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite une très bonne journée un très bon week-end et puis je vous dis à bientôt bye bye à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501